Louis écrit, aime écrire, a besoin d'écrire. Aussi, Louis a décidé d'être écrivain, beau métier. Il n'en vit pas, mais c'est toute sa vie. Il fait des petits boulots à droite, à gauche, au noir, comme on dit, pour gagner sa croûte et ainsi continuer à écrire. Le grand problème de Louis, c'est le temps. Tout ce temps passé a gagné sa croûte, autant de temps perdu à sa vraie vie, sa vie d'écrivain. Aussi, la moindre miette de liberté qui lui reste est essentielle. Sacré. Louis aimerait bien que ses amis saisissent ça une bonne fois pour toutes. Car voilà, lorsqu'il est enfin chez lui, tranquille, débarrassé des corvées telles que besonnier, manger, se laver, dormir, ce sont ses amis qui passent. Oui, il passe, et non seulement il passe, mais il s'attarde. Pour une heure, pour deux heures, pour l'après-midi, pour la soirée. Et ça, c'est intolérable. Non pas que Louis ne les apprécie pas, mais il lui est impossible d'écrire en présence de ses amis. Il a besoin de solitude. Et il a beau leur expliquer, ses amis sourient et continuent de passer, de s'installer, même le soir et jusque tard dans la nuit, coupant cours à toute possibilité d'inspiration et donc de création. Louis n'en peut plus. Et définitivement incompris, finit par prendre les mesures adéquates. Il découpe un panneau dans une plaque de bois, le peint en blanc, et inscrit au marqueur rouge, indélébile, Je travaille, prière de ne pas déranger. Oui, même toi, l'ami qui pense que ce message ne t'est pas destiné, je te prie de bien vouloir t'en retourner. Ami, ceci n'est pas une blague. Si vraiment tu me tiens en amitié, je te prie de ne poinçonner, ni frapper, ni siffler sous ma fenêtre, ni lancer des petits cailloux contre mes volets. Car je te le dis, je ne répondrai point. Quant à vous, étrangers, passez votre chemin. Je n'ai besoin de rien et je n'attends rien d'autre que la tranquillité. Il accroche soigneusement ce panneau à sa porte d'entrée. Le contemple un instant, satisfait, puis referme à clé, retourne à l'étage et débranche le téléphone. Enfin, enfin, il allait pouvoir écrire, écrire, et encore écrire sans craindre d'être interrompu. Le bonheur. Il se fait couler un café, emporte la tasse fumante à son bureau où il s'installe avec paquets de feuilles et stylos. Des jours passent et, ô joie jouissive, personne ne frappe ni ne sonne. Louis tout entier, livré à sa passion, baigne dans l'euphorie. Les pages s'empilent sur son bureau, le flux de son inspiration ne cesse de croître. Il ne sort presque plus et, ne mangeant quasi rien, renonce pour de bon à aller travailler. Sa petite épargne lui permettra, au moins pour un temps, de payer loyer, électricité et les quelques contingences de base. Les semaines passent. Louis a maigri. D'immenses cernes couleurs d'encre creusent sa figure. Il ne dort presque plus. Il écrit, écrit, écrit. Sa plume est intarissable. Il entame plusieurs romans, une dizaine de nouvelles, retravaille son journal et s'offre même le luxe de quelques poèmes. Toutes les pièces de la maison sont jonchées de papiers, manuscrits, tapuscrits. Il va chercher ses fournitures chez le libraire d'à côté. Seul être humain qui puisse encore se vanter de parler avec Louis plus de quelques minutes par semaine. Et de quoi parle-t-il donc ? D'écriture. Les mois passent. Louis ne prend même plus la peine d'ouvrir les volets, travaille jour et nuit à la lueur de sa lampe. Il ne se rase plus, se lave à peine, grignote de temps en temps, fume beaucoup et emporte son bloc-note aux toilettes. son visage est aussi pâle que du papier, prenant même parfois un aspect froissé. Jamais il ne s'était senti vivre aussi pleinement. Le panneau trône toujours à sa place sur la porte d'entrée. Louis savoure une paix à tel point royale que si jamais un ami avait maintenant la folle idée de frapper, il serait peut-être le bienvenu une heure ou deux. Un soir, comme de coutume, alors que fébrile, il mâchouille son stylo penché au-dessus d'un fouillis de feuilles, un grand coup de tonnerre lui fait brusquement lever la tête. Louis sourit. Il aime bien. l'orage, la pluie, les éclairs fouettent son inspiration. Il se remet à écrire, mais la lampe s'éteint. Zut ! Le radio-réveil clignote. Panne de secteur. Louis se lève, se dirige à tâtons vers la cuisine, puis ouvre un tiroir pour en extraire une bougie. la mèche est rebelle. Deux allumettes y passent. Après s'être brûlé avec la troisième, il parvient enfin à l'allumer, cette foutue bougie, quand un grand fracas le fait sursauter. Ce n'est pas le tonnerre, cette fois. Le phénomène se répète et là, à n'en pas douter, quelqu'un cogne à la porte. Louis est stupéfait. Qui peut bien à cette heure braver à la fois l'orage et le panneau ? Il se rend à la tête de l'escalier. Les cours doublent. En bas, derrière la vitre opaque, une silhouette se découpe à la lueur intermittente des éclairs. « Qui est là ? » lance Louis d'une voix forte. Pas de réponse. La flamme de la bougie vacille, à moins que ce ne soit sa main qui tremble un peu. L'ambiance est pour le moins romanesque, gothique, se dit-il, mais ce n'est peut-être pas le moment de se laisser remporter par trop d'imagination. Il descend les marches, une à une. Un violent éclair, suivi d'un non moins violent roulement de tonnerre, illumine de nouveau l'entrée. La silhouette est toujours là. Louis repose la question. « Qui est là ? » Il lui semble entendre une voix féminine. Lentement, il fait pivoter les verrous et entrecouvre la porte. Elle se tient devant lui, protégée par un long imperméable noir. Elle le dépasse d'au moins une tête. Il avance sa bougie, mais ne discerne pas le visage, dissimulé par un large chapeau tout aussi noir. « Vous m'attendiez, je crois. » Demande-t-elle, désignant le panneau d'un doigt long, pâle et osseux. Louis se dit aussitôt que, dans un roman, cette voix serait qualifiée d'autre tombe. On ne retrouva rien des ouvrages en cours de Louis. Ils disparurent intégralement avec lui dans l'incendie qui ravagea sa maison, probablement causé par une bougie renversée. Le seul objet rescapé est un panneau qui ornait la porte d'entrée. Le libraire d'à côté, après les funérailles où il fut le seul à se rendre, le posa sur la tombe de Louis. Le tout tomba très vite dans l'oubli. Sous-titrage Société Radio-Canada